Direction l'hippodrome de Vichy, une deuxième fois cette semaine pour un nouveau quintet plus sur la distance de 2400 mètres, cette fois-ci des 3 ans. On s'affrontait dans un handicap très ouvert, on commence avec celui qui va porter le top weight, l'as Genghis Dream, qui vient d'être malchanceux lors de son premier événement. Il va apprécier le rallongement de la distance, attention à lui, il avait montré de la qualité en début de carrière, Day Trader vient de faire l'arrivée de la course dite de référence sur l'hippodrome de Longchamp. Attention à lui, il peut de nouveau s'imposer avec Alexis Pouchin, il s'entend bien avec lui. Le numéro 8, Zerafa, va découvrir cette catégorie des handicaps à une valeur de méfiance. Le numéro 4, King Zarac, arrive en pleine forme, il vient tout simplement de doubler la mise. A l'issue d'un bon parcours, cet attentiste va encore finir fort. Le numéro 9, Chesse, lui, vient de s'imposer dans un handicap, il a été logiquement pénalisé, il va retrouver Maxime Lyon qui lui réaccorde sa confiance. Le numéro 5, c'est Spinello qui est allé de l'avant dans la course de référence Casaco-Orange. Il a magnifiquement tenu sa partie pour prendre la 5ème place. Et enfin, on termine avec le numéro 3, John C, qui elle aussi va découvrir cette catégorie des handicaps. Elle a montré de très jolies choses depuis le début de sa carrière. Handicap très ouvert, une formule en jeu combinée, avec 7 chevaux en flexi 25%, l'as le 7, le 8, le 4, le 9, le 5 et le 3 pour un montant de 10,50€. Vous pouvez retrouver mon analyse détaillée et toutes les autres informations sur le site ekiga.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !